Bonjour à tous, dans cette vidéo on va se focaliser sur une partie de ce fichier de suivi de performance commerciale. Donc je rappelle un peu, je mets en contexte un peu le fichier, on a une feuille de facture ici avec des commerciaux, avec des dates de facture, avec des montants. Et on a une feuille résultat, donc on va analyser un peu tous les résultats selon les commerciaux, selon le CA 2022, selon les mois, etc. Et ici on va se focaliser donc sur le calcul des différentes primes, il y aura des primes collectives dans ces colonnes là, il y aura des primes individuelles basées sur les performances individuelles. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à regarder les liens dans la description, vous y retrouverez un article où on met un peu plusieurs supports en lumière. Il y aura un lien vers un article qui montre une vidéo tutorielle sur tout le fichier, comme on l'a fait de A à Z, donc pas que ce qu'on va faire aujourd'hui, mais d'autres choses, un peu tout ce qu'on a fait pour construire ce fichier. Et il y aura un lien aussi dans cet article pour télécharger le fichier à compléter, pour pouvoir vous entraîner, voilà, avec une petite contextualisation. Donc voilà un peu ce qu'on va retrouver dans les liens dans la description, il y aura aussi des liens vers nos formations individuelles, des formations collectives en entreprise. Il y aura des liens vers le site internet, il y aura des liens vers certaines pages du blog de notre site internet. Donc voilà, je vous invite tout d'abord à aller consulter les liens qui pourraient vous intéresser. Et donc maintenant, on va se focaliser donc sur ces cinq colonnes là, ces six colonnes là, pour calculer les différentes primes des commerciaux. Tout d'abord, on va commencer par calculer des primes collectives, qui sont basées sur les résultats et les performances collectives. À partir de ces objectifs-là, on a établi des objectifs qui correspondent à chaque fois à 125% du CA 2022. Donc il faut qu'en 2023, les commerciaux aient fait 25% de plus que l'année 2022, par rapport à leur année 2022. Et donc, on va mettre ça en lumière via les performances collectives, donc les objectifs collectifs, qui sont ici de 1,380,000, donc qui correspondent à 25% en plus du CA 2022. Et ensuite, on va construire ces primes collectives, puis ensuite, on va s'attarder sur les performances individuelles, donc en fonction des objectifs individuels ou d'autres primes. Donc on va calculer les primes différentes en fonction de ces résultats. Donc on va commencer par les primes collectives. La première prime, ça concernera ce chiffre-là. Ce chiffre-là, c'est si on a réalisé les objectifs ou pas. Donc si le versus objectif pour l'ensemble de l'entreprise, donc pour les performances, encore une fois, collectives, est positif, alors on octroiera à tous les employés une prime de 1 500 euros. Et ensuite, on va faire une deuxième prime. Tout le surplus qu'on a par rapport à 2022. Donc ici, on a fait 325 000, 326 000 pour arrondir de chiffre d'affaires en plus que 2022. Et ça, on va calculer donc 5% de ce résultat-là. Et ensuite, on va distribuer ces 5% à chacun des commerciaux. Alors pas 5% pour chaque commerciaux, mais 5% divisé par le nombre de commerciaux. On va commencer par la première prime, et pour ça, on va utiliser une fonction si. Donc l'avantage de cette fonction si, c'est que c'est une fonction qui peut être traduite dans le langage courant, et ça va nous donner des indices sur comment elle fonctionne. Donc on a 3 arguments, le test logique, donc la condition, la valeur si vraie et la valeur si faux. Donc la valeur si vraie, c'est si la condition a été respectée, la valeur si faux, c'est si elle n'a pas été respectée. On pourrait remplacer le premier point virgule par un alors, et le deuxième par un sinon. Si, condition, il se passe ça, point virgule, alors on veut ça, sinon on veut ça. Donc on va commencer ici, on veut juste savoir si l'objectif, donc le versus objectif ici, s'il est positif, ça veut dire que l'objectif a été plus que rempli, donc s'il est supérieur à 0, alors on va attribuer une prime de 1500 à tout le monde, sinon 0. Et donc, encore une fois, il s'agit de performances collectives, donc les performances collectives, c'est tout simplement, tout le monde va avoir le même montant de prime, donc tout le monde va avoir réalisé l'objectif, vu que c'est collectif, ou tout le monde n'aura pas réalisé l'objectif. Ici, c'est positif, on a fait 26 000 en plus par rapport aux objectifs qui ont été planifiés avant, et donc tout le monde va gagner une prime de 1500 euros. Pour la deuxième prime, ce sera un peu différent, c'est tout l'excédent qu'on a eu en 2023 par rapport à ce qu'on avait en 2022, donc ici on a fait plus 326 000 de chiffre d'affaires en 2022, donc on va le multiplier par 5%, parce qu'on veut calculer 5% de cette somme-là, qu'on va redistribuer pour chacun des commerciaux. Donc première étape, on va donc utiliser ce chiffre-là, qu'on va multiplier par 5%, 0,05 si vous préférez. Ça nous amène à une prime en tout qui sera de 16 000 euros, et ces 16 000 euros, on va les redistribuer à chacun des commerciaux, donc on va faire diviser par le nombre de commerciaux, et pour ça on va utiliser une fonction nbval, donc le nombre de valeurs qu'il y a dans tout ça, c'est-à-dire dans tous les commerciaux. Et donc on va arriver à 1 800 de primes pour chacun des employeurs. On pourrait l'arrondir, là on ne va pas l'arrondir, mais on pourrait l'arrondir. En tout cas, ça nous fait que le total de la prime c'est toujours 16 300, et qu'on a redistribué équitablement entre chacun des commerciaux, vu qu'il s'agit de primes collectives. Donc voilà pour les primes collectives, c'est des primes relativement simples, peut-être que dans un autre fichier, on ira chercher des primes un peu plus complexes. Encore une fois, c'est très arbitraire, là on s'est basé sur des chiffres, sur une entreprise fictive qui n'existe pas, donc il y a peut-être des montants qui peuvent paraître démesurés, ce genre de choses, ou que la façon de calculer des primes n'est pas forcément équitable. Ce n'est pas le propos ici, le propos ici c'est de savoir utiliser des fonctionnalités pour pouvoir calculer facilement des primes en fonction des performances, en fonction de plein de critères. Donc on va s'attaquer maintenant aux primes individuelles, cette fois basées sur les performances individuelles, donc forcément, chacune des personnes n'auront pas le même montant de primes. Donc pour ces primes individuelles, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a plusieurs types de primes. Ici, on va donner 5000 euros à toutes les personnes qui ont rempli leurs objectifs personnels, un peu comme ce qu'on a fait dans cette première prime, mais basée sur les performances individuelles. Donc ici, on va utiliser une fonction si, et ce sera exactement la même chose, sauf que ce sera basé sur les performances individuelles. Donc si l'objectif ici de chaque commercial est supérieur à 0, alors il aura une prime de 5000 euros, sinon une prime de 0 euros, malheureusement. Encore une fois, les montants, on s'en fiche un peu, là c'est juste pour donner des exemples. Les règles, on s'en fiche un peu aussi, c'est juste pour encore une fois donner des exemples. Donc voilà, ici, on a toutes les personnes qui ont un objectif positif, donc qui ont réalisé les objectifs, qui vont avoir une prime de 5000 euros, et donc en tout, ça nous fait 25 000 euros de prime. Il y a des gens qui n'ont pas réalisé les objectifs, donc tous ceux qui sont en négatif n'auront pas de prime. Pour la deuxième, donc pour la deuxième et la troisième, enfin pour la 4 et la 5, on va se focaliser sur les rangs. Ici, on a calculé des rangs, donc c'est le classement de chiffre d'affaires par rapport au CA 2023, et ici, ce sera le rang par équipe. Donc le premier, on va juste donner une prime pour les personnes qui ont fini en première position, en deuxième position, en troisième position. Et pour ça, on va utiliser une fonction si, conditions. Si, conditions, on va avoir à chaque fois un testologique 1, un testologique 2, un testologique 3, qui seront chacune attachées à une somme. Donc ici, on va lui dire que si ça, donc si le rang est égal à 1, sa première condition, alors s'il est égal à 1, on va lui donner donc 8000 de prime. On va faire notre deuxième condition. Si, toujours ce même rang, il est égal à 2, c'est bien important de mettre des conditions qu'on peut répéter à l'oral, si quelque chose est égal à quelque chose, ou s'il est supérieur à quelque chose, si on mettait juste le rang là et qu'on ne mettait pas de comparateur, ce ne serait pas une condition. Donc si, ici, le rang est égal à 2, on va donner 5000 euros. Et si, enfin, le rang, on sélectionne à chaque fois, est égal à 3, alors on va lui donner 3000 euros. Pour le reste, donc tout ce qui est le reste, pour exprimer le reste, on va juste mettre vrai, tout le reste qui sera en vrai, ce sera 0 euro. Et là, effectivement, on voit que le premier, il a 8000 euros, le deuxième, il a 5000 euros, et que le troisième, il a 3000 euros. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, de manière assez simple aussi, avec une fonction-ci, on va leur dire, on va octroyer une prime de 1500 euros à toutes les personnes qui ont fini premier de leur équipe. Effectivement, ici, on a calculé un rang par équipe. Les équipes, c'est tout simplement l'Europe, Afrique, Asie. Là, on a mis des équipes qui correspondent à des continents. Donc, le top 1 d'Europe gagnera 1500 euros, le top 1 d'Afrique gagnera 1500 euros, et le top 1 d'Asie gagnera 1500 euros. Donc, tout simplement, si le rang d'équipe, ici, est égal à 1, alors 1500 euros, sinon 0 euro. Ici, les trois personnes qui ont fini top 1 de leur équipe gagneront 1500 euros. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que vous aurez compris des choses. J'espère potentiellement que vous allez réutiliser certaines de ces fonctionnalités dans vos fichiers. Encore une fois, on est sur une thématique commerciale. C'est quelque chose qui est retranscriptible dans plein d'autres thématiques. On est sur des exemples pas forcément concrets, on est sur des exemples complètement arbitraires, sur des montants complètement arbitraires. Donc, c'est encore une fois l'histoire de donner un exemple. Je préfère insister là-dessus. Donc, voilà pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, je pense, pour une vidéo sur ce même fichier. On va se focaliser sur le graphique, ici. Donc, voilà. Rendez-vous la semaine prochaine. Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne, à regarder d'autres vidéos de la chaîne si jamais vous avez des besoins sur Excel, il y a plein de contenus et même sur d'autres sujets comme Power Query, VBA, etc. Je vous invite à regarder tout ça, à vous abonner à la chaîne, à regarder les liens en description comme je le disais au début de la vidéo et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.